C'est l'une des meilleures ventes de cette fin d'année. Dans cette librairie, miraculeusement, il en reste quelques-uns, mais l'ouvrage chez l'éditeur est en rupture de stock. Depuis le 14 décembre dernier, c'est le cadeau que tous les clients recherchent. Ils demandent des livres corses en fonction d'abord de l'actualité. Bien évidemment, quelque chose qui s'est très bien vendu en ce moment, c'est Corses, l'inéluctable liberté du regretté Edmond Sibéon. Et puis ensuite, il y a aussi des livres qu'on retrouve chaque année qui sont quelque part une tradition de Noël. Je pense notamment aux livres, à la production de Pierre-Jean Loutchogne. Depuis quelques années, les livres corses pullulent au pied du sapin. Plus de 100 titres ont été publiés ou réédités sur l'île en 2018. Ces cadeaux, ce client les achète par pile, un pour chacun de ses amis. Et il les choisit toujours au rayon corse. C'est fondamental, bien sûr. Comme on achète des huîtres de Diane, on ne va pas prendre celles d'ailleurs. On a un circuit court, on a un circuit court en librairie aussi. Ça peut être intéressant. Et pour cause des incontournables, sur l'actualité et le patrimoine sont toujours là. Mais des ouvrages sur la cuisine, des albums jeunesse, des BD les ont rejoints. Résultat, l'édition corse est devenue l'un des piliers de l'activité des libraires. Je pense que ça représente pratiquement entre 40 et 50% des ventes. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, la littérature corse était très pauvre. Les beaux livres n'existaient pratiquement pas. Et maintenant, vous avez des beaux livres, ce qu'on appelle les beaux livres, des photos, d'histoires. Et donc, les ventes s'en suivent. Aujourd'hui, la Corse compte 11 maisons d'édition en activité. Elles cherchent à exister dans un marché concurrentiel. Et désormais, elles peuvent s'appuyer sur deux temps forts, la saison estivale et Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada